N'ayez pas peur, ce n'est pas une deuxième oubli, c'est un cri du cœur, vous pouvez dire merci. Je citerai que tu ailles quelques noms de vivants de mort, mais que ceux et celles dont le nom n'est pas prononcé ne soient pas jaloux et jalouse. Je ne fais pas la science universelle, puis la mémoire. D'abord, merci au Père évêque, notre Père évêque, qui représente pour nous l'Église, l'Église de Jésus-Christ, qui traverse en ce moment des moments si pénibles et si douloureux. Je dis merci d'avoir été avec moi, toujours très accueillant, Père, avec votre sourire et votre chambre. Merci, le reste de mon cœur, vous savez bien, accompagné de nos plusieurs frères évêques, éméries de Djibouti, frères d'hiver capuchin, qui fait s'assurer que vous vous entendez. On dit l'entouré, une bonne présentation. Oui, je remercie le Seigneur, pour ses 75 ans, qu'il m'a permis de vivre dans un ministère qui, au départ, était très difficile. J'étais au-delà de près tous les bombardements. Maintenant, je me dis qu'est-ce que j'ai un sacerdote bombardé ? Je ne sais si les événements auraient répondu à ce bombardement culturel, d'ignoré, social, politique, syndical, tout ça. On a vécu tout ça, et j'ai eu la grâce, moi, c'est de l'ouvrant de participer à cette pentecôte d'une église qui a essayé d'être présente dans l'auteur des hommes et dans leur vie. Merci aux prêtes ouvriers. C'est là, aux ouvriers supérieurs, je n'ai pas envie de manger de lait, de l'église, de l'église. J'ai donc fait l'obéissance. Et tous les prêtes ouvriers qui m'ont fait, ils m'ont fait de plus en plus prêche. C'est parce qu'on est plus ou plus, de plus en plus ouvriers, qu'on devient de plus en plus prêche quand nous vivons ensemble la parole de Dieu et essayons de témoigner de l'église. Merci aux prêts qui restent avec moi encore. Jean-Pierre, merci d'être là, fils de la carité. Jean-Marie Clavot, qui a répondu à l'appel lui aussi, et à Gabi Chéliot, qui avait une moindre besoin de carton, qui tient encore un petit peu avec le suivant, un peu, mais c'est comme ça. Merci à la vision rouillère et merci à celui qui est vivant, la même d'Ino. Les pieds de Saint-Martin pour essayer la vision rouillère, la vision rouillère d'un tour et la première vision rouillère, je pense. Merci aussi à tous mes prêtres, frères, mes frères prêtres, qui ont accueilli l'homme un peu bizarroïde que j'étais. J'ai pas tant des mamans, bien sûr, j'ai dit ma adresse, ma misère. Et ils m'ont permis de m'incruster dans ce presbytérium sacerdotale, et de devenir, en restant un capucin, un capucin diocésain. J'ai essayé toujours de vivre cette double utilité, et ça n'a pas toujours été facile. Avant de faire quelques jours, on me recherche. Mais Dieu est le véritable, parce qu'on sait bien que l'Esprit est là qui nous purifie tous les jours. Donc, merci aux prêtres ouvriers. Et je continue à être prêt d'ouvrier, parce qu'on peut être ouvrier sur son lit, on lève en tout sa vie, il n'y a pas de retour. Même si on ne peut plus participer, bien sûr. Mais nous en communions profondes, avec un peuple qui souffre, un peuple qui lutte, un peu comme un rat. Demandons aussi à continuer notre mission de prêtres dans cet monde ouvrier. Je remercie notre frère de Blois, qui est venu, un sentiment vénu, de Joseph Ré. Et je remercie aussi toutes les religieuses, directement ces religieuses des franciscaines, et là, je remercie de leur bégolance. Et grâce à elles, j'ai pu être ici, à côté. Et ils m'entraînent tous pour un accueil. Merci à la maire générale, qui est partie en Inde, et puis à Colette, qui représente, et puis à Marie, Armel, et toutes les soeurs avec qui, qu'on a failli bosser, discuter, qu'on va discuter, discuter, qu'on va discuter, qu'on va discuter. Et puis, je le dis, alors aussi à Méris Fézal, aux claristes, les claristes de Bruxelles, surtout de Valogne, en Inde, où j'ai été fait pendant 40 ans, tous les ans, ressourcer, ou retrouver, l'aspect franciscain, de nos locations de prêtres ouvriers. Merci à l'ACO, merci aux militants ouvriers, et à tous les militants grecs. Il n'y a pas de classe sociale dans le cœur de Dieu. Il y a des frères et des soeurs qui se luttent, bien sûr, et qui malheureusement ne s'entendent pas toujours, et qui veulent une communion à l'Esprit. Merci à tous les frères, tous les foyers, qui ont accepté, pour écouter, qui font des violences, et qui n'ont pas souffert même de des violences. Merci à tous les frères qui ne prend pas au ciel, mais ils ne vivent pas malgré eux dans un sens, parce qu'ils veulent mettre le ciel sur la terre. Nous, ils sont un peu fréquents, là. Mais il faut remercier, je remercie tous les militants que j'ai rencontrés dans le syndicalisme, que j'ai rencontrés dans la vie politique, la vie politique, peut-être une période mystique. On ne peut pas opposer cela. L'Esprit est partout. Et à tous, je crois que j'étais bien servi pour vivre cet esprit au milieu de peuple qui souffre. Je remercie, je vais terminer parce que vous n'en plus direz pas, je pense que chacun de vous et chacun de vous reçoit un poil de mal ou un baiser. Je remercie. Je remercie, c'est seulement si c'est celle qui m'est la vie, Thérèse Capron, qui, depuis des années, mède à vivre, à vivre dans la propreté, dans toutes les cotonnes, on n'est pas mal, toujours. On est vraiment interprimés. Elle était très bien aussi. et je remercie, Thérèse, de ton dévouement, de ta gentillesse, de ta patience, par ta... Je vais te souffrir. C'est ce que je veux dire. Je m'en ai dit Dieu. Ce n'est pas toujours vraiment. C'est ça, les vieux. On est tout de suite dans un handicapé. Je remercie le petit groupe de croyants, les nouveaux croyants que se fait quand ils m'aident. Je ne les nommerai pas parce que non, si je t'y oublie, si je vous dis, c'est le petit groupe, ça va faire un tram. Merci à tous et à celles qui m'aident à vivre sur ma... Je prends ma présence dans ma chambre, dans mon Népal. Népal, c'est un Dieu aussi de souffrance, un Dieu de patience, un Dieu de silence. Mais au cœur de ce silence, il y a une passion qui monte en nous parce qu'on sait que c'est cette patience qui creuse en nous, notre espérance d'un monde nouveau. Oui, on est parfait pour l'enfer, on est parfait pour le cimetière, on est fait pour la fabresse. Et là, on y a plus davantage, de plus en plus, quand on est malade, quand on se dit, qu'on fait grand chose, on a besoin des autres, nous sommes dépendants, mais nous vivons une expérience de renouveau, de purification, qui nous permet de très enfin libérer toutes nos misères pour retrouver un jour Marie, notre maman, Jésus, bien sûr, et tous les copains, tous les copines, tous les frères et toutes les sœurs qui m'ont accompagné et que je vais retrouver un jour dans la gloire de Dieu, le Père, le Père, le Père et l'Esprit avec Saint-François et Saint-Claire. Amen. Amen.